Ce programme vous est proposé avec Subchrono, montre de sport et de prestige, connexion hommes et femmes. Subchrono, distribué dans les 50 meilleurs points de vente d'Israël. Alors en attendant, on a une star, une star du net, c'est Jonathan Célène qui est avec nous. C'est la grande star du net, d'ailleurs on va le voir, ça fait partie des grandes stars de tous les sites, puisque je voudrais avec vous évoquer le palmarès du site internet juif.org. C'est un palmarès qui est récent et qui donne le palmarès des sites d'actualité et des médias francophones, juifs, francophones, israéliens, francophones, tous ceux qui existent, et il existe 233. Au moins 233. C'est une oeuvre généreuse, parce qu'il n'y en a pas trop. Trop, je ne sais pas, maintenant. Il y a de la place pour d'autres aussi, d'accord ? Il y a de la place pour d'autres, dans la mesure où cette liste, d'accord, elle est grande, mais niveau qualitatif, ce n'est pas toujours ça. Alors on va en parler du qualitatif, du professionnalisme effectivement, mais on a la chance de vous avoir, vous, puisque vous représentez et vous êtes directeur de jssnews.com, qui est situé en bonne position, puisque vous en êtes dans le top 5. C'est pas trop mal. Et top 5, vous êtes plutôt quatrième. Quatrième, vous confirmez quatrième ? C'est pas trop mal, je confirme quatrième. Alors, j'aime beaucoup ce classement dans les grandes lignes, c'est-à-dire que, oui, entre 1 et 5, on peut dire, à vue de nez, que c'est ce classement-là. On retrouve ces 5-là dans le top 5, c'est parfait, et puis les 5 plus bas, on sait aussi qu'ils méritent d'être ici. Maintenant, le classement spécifique, me retrouver quatrième, j'y crois un peu moins, à cause de deux choses. La première chose, c'est le fait qu'on ne sait pas comment ce classement est effectué. Il y a un embargo total sur la main. Ah, c'est l'impression que vous vous posez, comment on classe ? Il y a un embargo total, on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est un classement qui est fait par le créateur de société. Puisque aujourd'hui, sur Google, on peut avoir des informations assez précises. Exactement, sur Google, sur Alexa, et pour information, sur l'IGSS News, on a publié un classement des sites internet il y a à peu près 6 mois. Pareil, un classement des 20 plus gros. Vous étiez classé vous-même ? Alors, je m'étais classé forcément. Premier. On était premier. Mais attention, nous, toutes nos statistiques sont publiques. Et on peut les voir sur le site alexa.com, qui est une référence en matière de statistiques internet. Un juif.org se classe deuxième de ce site-là. Ça ne m'étonne pas. Mais c'est bien, ils ont raison. Ils font de l'autopromo. C'est aussi leur bloc. Mais c'est fiable, selon vous ? Ça reste plus ou moins fiable. Disons que dans les grandes lignes, c'est fiable. Entre 1 et 5, oui, on sait que c'est les 5 plus gros. Après, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément l'ordre. Ce sont plutôt des sites d'information qui sont leaders. Pourquoi ? Pourquoi les sites d'information ? Il y a une énorme demande, premièrement. Il suffit de taper Israël sur Google et vous avez des tonnes et des tonnes d'informations qui ne sont pas toujours positives. Alors, avoir la chance d'avoir des informations positives, ou en tout cas plus neutres sur Israël, c'est quelque chose qui est important. Et les Juifs de France, les Juifs francophones, parce que quand on parle des Juifs de France, il y a également ceux de Belgique, de Suisse, du Canada, d'Afrique. Pour eux, c'est important d'avoir accès à des sites comme le nom. Donc c'est ça, la clientèle, si j'ose dire, sont plutôt en dehors d'Israël ? Absolument. Sur OJSS News, entre 70 et 80% de la clientèle habitent en France. Donc c'est une vraie demande d'informations. D'informations, de réinformations, d'analyses aussi. D'analyses aussi. On a besoin encore en France d'une autre vision, parce que si vous regardez la majorité des médias francophones, ils ne sont pas toujours très clairs avec Israël. C'est aussi notre boulot d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore. Une fois qu'ils mettent ta photo dans le site, 2 millions de personnes. À moins ? Oui. Et des centaines de messages. Et lui, ça va être... Alors, on a bien vu, une vraie demande. Est-ce que l'offre est complète ? Alors, 233 sites au moins, est-ce que l'offre est complète ? Il y a tout ? La vidéo, l'audio ? Alors, dans ce classement, oui, il y a de tout. Maintenant, il y a du bon comme de l'extrêmement mauvais. Ou des choses que personne n'ira jamais voir. Je peux regretter, par exemple, on parlait tout à l'heure du site 100% Israël, qui est votre site, le site de l'émission. On peut retrouver l'émission en podcast, effectivement. Qui n'est toujours pas dans ce classement. Il faudra penser à leur dire, parce qu'il mérite vraiment d'être connu. C'est gentil. Il y a d'autres sites, comme le site Cool Israël, qui a été créé il y a trois semaines, qui est vraiment excellent aussi sur la culture d'Israël, les mannequins, les recettes de cuisine, les bons plans. Il y a un vrai changement. Actuellement, on peut voir un vrai changement de la blogosphère et des médias juifs francophones et israéliens francophones. Et il faudrait que ce classement le prenne en compte. Très bien. Donc, on y voit, effectivement, on ne va pas tous les citer. Il y a la 233. Mais je voulais revenir sur la qualité, justement. Il y a beaucoup à faire. Pourquoi, comme on dit vulgairement, il y a à boire et à manger ? Est-ce qu'on peut arriver ? Déjà, c'est une bonne chose. Ça prouve déjà que ce n'est pas que des héros, ce n'est pas que des professionnels. Ce sont des gens comme vous et moi, j'allais dire. Moi, j'ai commencé comme ça. JISS News, c'était un petit blog qui ne ressemblait vraiment à rien. Mais à la base, ça dépend de qui le fait. Est-ce que ce sont des journalistes ou pas ? Alors, pas forcément. Dans la blogosphère juive ou israélienne francophone, ce sont beaucoup de personnes, simplement, qui veulent défendre Israël. Donc, qui n'ont pas forcément de lien au journalisme ou qui ne sont pas des professionnels de la communication. Et c'est plutôt une bonne chose parce qu'ils passent des informations que vous ne trouverez jamais ailleurs. Oui, mais alors après, il y a le problème de la déontologie et de la véracité, de la vérification. Parce que vous le savez bien, vous avez un site d'informations. Absolument. Alors, est-ce que c'est une information, c'est intéressant de vous avoir là-dessus, Strauss-Kahn sur GSS News, qui a été repris dans beaucoup de sites français, de journaux français. Tous les médias. Tous les médias français ont repris de l'information de Jonathan sur le fait que Strauss-Kahn pourrait peut-être éventuellement faire son allié ici. Mais je ne parle pas allié. Non, pas allié. Venir travailler quelques temps en Israël. Ça, c'était l'information. Ça, c'était l'information qui a mal été retranscrite. Mais d'où vous l'avez trouvée cette information ? Sans dévoiler vos sources. Alors, deux proches de Strauss-Kahn. Je l'ai expliqué au Jerusalem Post dans une interview. Que vous avez eu directement. Deux proches de Strauss-Kahn que j'ai eu directement. Mais l'information a mal été retranscrite dans un premier média. Et à partir de là, l'information a mal été retranscrite un peu partout. C'est-à-dire que moi, ce que je dis dans l'article, c'est que Strauss-Kahn, lors des 12 prochains mois, va venir passer au moins 6 mois en Israël. Ça ne veut pas dire qu'il va les passer non-stop. Ça veut dire qu'il va passer 10 jours ici, 15 jours là, 5 jours ici, etc. Ça veut dire qu'il a trouvé un travail. Ça veut dire qu'il... Il l'a fait ici. Moi, ce que j'ai cru comprendre au détour de mes interviews, c'est qu'il a trouvé un emploi qui serait un emploi de consultant pour une compagnie privée. Qui n'a rien à voir avec la Banque d'Israël. On imaginait qu'il pouvait remplacer Stanley Fisher, ce qui était probable. Ce qui est probable, mais pas avant un an, pas avant un an et demi. Maintenant, ce qui est très important de dire, c'est qu'en aucun cas, j'ai parlé... Enfin, j'ai dit que Strauss-Kahn faisait l'ALIA, exactement. Alors, ça a été démenti par eux. Et surtout, il n'a pas besoin de... Très important, il n'a pas besoin de travailler, Strauss-Kahn. C'est-à-dire que s'il veut venir passer 6 mois de vacances ici, il le peut aussi. Sachant très bien également, autre information, qu'il est prévu. Ça, c'est encore une rumeur, mais qui tend à se confirmer. Qu'il achète une maison aux alentours de Savion. Ça, c'est une nouvelle rumeur, tu sais. C'est parce que son ami Jean Friedman, le businessman, habite lui-même à Savion. Et le couple Sinclair-DSK, j'allais dire Sarkozy, le couple Sinclair-DSK, apprécie beaucoup cette région. Et en même temps, c'est normal. Il y a eu démenti formel, de leur part ? Il y a eu démenti de leur avocat. Comme quoi, ils venaient vivre en Israël. Maintenant, quand on dit qu'ils ne viennent pas vivre en Israël et qu'on vient de travailler ou passer... Exactement. Alors, on ne sait pas. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'Anne Sinclair est toujours ici. Ça fait presque un mois. Ah, ça, c'est une information. Ce n'est pas une information. Elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée encore. Alors, effectivement, je peux donner aussi une information, puisque par hasard, j'ai rencontré Strauss-Kahn rapidement dans un aéroport qui quittait l'aéroport seul. Enfin, qui rentrait dans l'avion seul. Mais c'est aussi une autre rumeur. Maintenant, il reste à confirmer. Le couple DSK... Alors, attention, ce n'est qu'une rumeur, cette fois-ci. Le couple DSK-Sinclair qui se sépare à Paris, c'est compliqué. Ou qui prend, on va dire, ses distances à Paris, c'est compliqué vis-à-vis des médias. Maintenant, Sinclair qui vient en vacances, qui reste en vacances toute seule en Israël, pendant que DSK est à Paris, ça se voit moins. Et les deux ont le temps de réfléchir et de prendre leur temps de chacun de leur côté. C'est une possibilité également. J'annonce aussi qu'on va en savoir beaucoup plus, puisque là sort le livre une biographie, enfin pas une biographie, plutôt l'histoire de ce qui s'est passé dans le Sofitel par son biographe, qui sort dans quelques jours, et on va en savoir plus sur ce qui s'est passé dans cette suite. Effectivement, on a fait une parenthèse là-dessus sur la difficulté de vérifier les informations lorsqu'on fait des sites internet sérieux. Il y en a des plus ou moins sérieux, en tout cas de l'autre. Mais c'est dur, ce n'est pas toujours facile de vérifier, de recouper. Mais vous faites attention à ça. On n'a plus le choix en tout cas aujourd'hui, mais c'est la base du journalisme en même temps. Moi, je suis journaliste. Donc, même si, au départ, quand l'aventure JSS News a commencé, c'était qu'un simple blog. Aujourd'hui, c'est un vrai site d'informations. Garde quelque chose. On fait une short break pour la publicité. Merci Jonathan Selem. Avec grand plaisir. Merci à vous. Patron de jssnews.com Absolument. Merci à vous. Ce programme vous est proposé avec Subchrono, montre de sport et de prestige, connexion hommes et femmes. Subchrono, distribué dans les 50 meilleurs points de vente d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada